L'effet continue. Maintenant, c'est Tata Lolo qui a pris part de Kimi et qui lance les pics au papa d'Axel, papa Mira. Donc, au moment où je vous parle, notre télénovella, ça brille les familles. Les deux familles sont en fait. En fait, c'est quoi l'histoire? Je venais de poster une vidéo tout à l'heure là où j'ai nommé comme titre Sabri entre Kimi et Axel et puis le général Makoso a pris part d'Axel. En fait, c'est quoi? Je vous explique justement un petit résumé. Après, je vais vous dire pourquoi est-ce que Tata Lolo est en fait contre papa Mira, les papas d'Axel du réseau social. Alors, Kimi, après qu'Axel puisse faire beaucoup de reproches à ses fans, de se promener de live à live, parce qu'au moment où il était live avant-hier, Kimi était live également. Comme des abonnés les aiment tous les deux, ils aiment Kimi, ils aiment Axel, les abonnés tentent de faire le bas et bien. Et du coup, Kimi avait beaucoup plus de gens online qui la suivaient et tout. Et Axel avait fouté les camps. Foutez-moi les camps, ça ne sert à rien de vous aider partout, vous êtes là-bas, vous êtes ici, ou soit vous êtes ici, ou soit vous êtes là-bas. Et puis, les fans n'étaient pas contentes de ça. Et du coup, Kimi a voulu faire des reproches à Axel, mais c'était en plein live. Et Axel n'a pas aimé, il a coupé Kimi au nez. La vidéo là, elle est sur ma chaîne aussi, je pense que c'est avant cette vidéo ici. Et Axel a coupé Kimi au nez et puis c'était fini comme ça. Kimi a voulu se plaindre auprès de son père. C'était tout ce que je vous dis là, c'est sur ma chaîne, c'est la vidéo d'avant cette vidéo ici. Kimi a voulu se plaindre auprès de son père. Son père a pris part d'Axel pour dire que l'homme là, il aime l'honneur. Même si vous avez des reproches à lui faire, vous devez le faire ça en privé. Pas en public comme ça, tout le monde est en train de voir ici, il a raison. C'est son honneur qui est en jeu en plus. C'est un acteur international et tout, vous lui devez beaucoup de respect. Et Tata Lolo apparemment, il n'avait pas apprécié l'attitude de son grand frère. Pourquoi? Parce que de temps à autre, papa Mera coupe le live de Kimi. Il vient sur le live de Kimi, il les fait de reproches, il explique, il coupe et tout. Il pose certaines questions qui sont privées. Il les pose en public et tout le monde voit et tout. C'est en public en fait. Et ça a enflammé Tata Lolo. Tata Lolo, vraiment, elle a parlé. Je vous dis, je ne suis pas m'y est placée pour expliquer ce que Tata Lolo. Elle m'a bien dit. Je ne vais pas vous expliquer ça. Moi, je vais seulement vous mettre la vidéo. Alors, la vidéo là où papa Mera est en train de parler à Kimi et puis à Axel, ça se trouve également sur ma chaîne. Parce que le jour où Kimi avait fait des reproches à Stéphane et tout, papa Mera avait coupé et était venu sur le live d'Axel pour lui dire que tu as mal fait. Pourquoi tu as fait ça dire que papa Mera, si tu veux me faire des reproches, si tu veux rester sur le live, va faire ton live à toi. En fait, ces jours-là, Axel était des mauvais zimmers et tout. En fait, c'était passé, mais ce n'est pas ça. Mais Tata Lolo vient dire pourquoi. Parce que les gens maintenant commencent à dire que non, Kimi est en train de s'accrocher de la visibilité d'Axel et tout. Les macros se sont trop collants. Et Kimi, ils exigent Axel pour vous et tout. Et Tata Lolo était enflammé. Elle a commencé à dire ce qu'elle a dit là. Je vous mets la vidéo. Appelez-moi maman, résez-appelez-moi maman, baisse-moi, je suis là. La chaîne ici, c'est la chaîne d'art et divertissement. On est venu pour suivre notre suite de Novelas. Dans les Novelas qu'on suit, les Kimi, Axel, là, ça a beaucoup d'épisodes. Et puis, dans chaque épisode, il y a toujours une ambiance qui va vous retenir, en tout cas, vos attentions. Alors, je vous mets Tata Lolo qui est en train de prendre part de sa nièce, là, au détriment des papas, qui est le papa d'Axel et Axel lui-même. Allez, suivez la vidéo. On se retrouve après, justement, pour faire mes derniers commandés. Les réseaux sociaux, elle a trouvé d'apprendre à connaître une personne. Mais les deux s'apprennent à se connaître. C'est d'apprendre à se connaître, là. Ça peut arriver à ce qu'on se mette ensemble. Ça peut arriver aussi à ce qu'on se lâche au grand carrefour de Kumasi. Si la personne ne se sent pas heureux, on se met ensemble pour être heureux. On ne se met pas ensemble pour venir supporter les supportables. Est-ce que vous avez capté ou pas? Je vois des personnes venir qualifier maintenant ma nièce. Hein? Hein? La famille Marconso. Ne soyez pas un grand imbécile que vous êtes. Nous, la famille Marconso, tous ceux qui se collent à nous ont de la visibilité. Nous aussi, on peut se coller à certaines personnes qui ont de la visibilité. C'est deux visibilités qui se mettent ensemble. Donc, d'y entre. Arrivez à un moment donné. Calmez votre amour inachevé que vous avez chez vous à la maison. Vous avez capté ou pas. Le premier homme dans la vie d'une femme, c'est son travail. Qui lui est là pour apporter de la joie à ses abonnés. Et non, venez lui dicter ce qu'elle ne va pas faire. Et non, venez lui dire certaines choses. Vous me voyez venir dans le direct de ma nièce, venir lui donner des conseils. Je suis chef d'entreprise. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'en ai créé des entreprises. Si ma nièce a besoin d'un conseil dans l'entrepreneuriat, je suis là. Parce que j'ai des sociétés. Qui lui n'est pas Ophéline, hein? Même si elle a perdu sa mère, paie à son âme. Elle a son père qui vit encore. Et elle a ça. Arrêtez d'étouffer les gens. Arrêtez de vous mêler de la vie des gens jusqu'à ce que l'enfant soit étouffé. Elle n'est pas venue sur internet pour venir créer Love Story. Elle est venue pour travailler. Si Love Story est venue la trouver là, Love Story la passe après son travail. Est-ce que vous avez compris un peu? En fait d'amour là, ça passe avant le travail. Donc j'espère que vous allez prendre au moins 5 calvicines pour vous calmer. Mais vite fait, on est devenu gêné ma fille. Une fois qu'elle est en train de sourire seulement un peu dans un live, je vois des personnes venues commenter. Ils viennent ici. Ils sautent là-bas dans le direct des enfants en train de mélanger les enfants. C'est pourquoi tout ce vacarme là, l'amour vient après le travail. À 19 ans, il y a quel bon amour qu'on peut faire? À 19 ans, c'est quel bon amour qu'on veut faire? On peut faire et on ne peut pas respirer là. Vous me connaissez, hein? Je n'ai pas la langue qui réfléchit. Un jour, je suis venu sur la toile pour dire, les vieilles personnes là, libérons un peu la page des enfants là. Et je le redis encore, nous les vieilles personnes allons se travailler là. Libérons la page des enfants. On fait ce qu'ils sont à faire et puis quitter là. La vie n'est pas conditionnée. Pas un amour. Si on a quelque chose à dire, chacun à sa page, qu'ils parlent sur sa page. Et puis, la vie continue. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma nièce est célibataire. Elle n'est pas fiancée. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas dotée. Elle n'a même pas reçu un co-co-co. Est-ce que ça rentre dans vos grosses oreilles là? Écoutez-moi très bien. On n'est plus au temps où Tata Lolo Bote vient parler et puis certaines personnes vont venir se lever pour dire Ah, Tata Lolo Bote m'a frustré. Ah, Tata Lolo Bote, tu fais ceci. Eh, à bas bien. Quelqu'un n'a qu'à se jouer à la victime. Il a giflé ça. Si on dit qu'il a dit c'est mon Lolo Bote, on va arrêter un peu la petite sauvagerie là qui se passe sur les réseaux sociaux là. On va arrêter ça. Cette petite manière de qualifier ma nièce, elle est venue chercher le garçon sur les réseaux sociaux au détriment de son travail là. On va arrêter ça, arriver à un moment donné. Elle n'est pas là pour achever votre gros amourette inachevé là. Elle n'est pas là pour ça. Ma nièce reçoit qui elle veut dans son live. Quand elle veut et comment elle veut. Est-ce que ce que j'ai dit là, le volume il est fort. On dirait que ce n'est pas encore fort. Vous allez arrêter de l'étouffer là. Avec telle team, nous on est d'accord. Telle team, nous on n'est pas d'accord. J'ai vu mon frère mettre la chanson du jeune homme sur sa page et puis il a dit que lui veut produire le jeune homme. J'ai vu cette chienne baoulée, des ignades, aller commenter là-bas. Ah, t'es un général. C'est maintenant que vous cherchez des gens pour venir chanter pour qui? C'est vous qui avez créé la chanson. C'est vous qui avez créé une chanson. Toute personne est libre de chanter pour qui il veut, quand il veut et comment il veut. vous n'êtes personne pour venir donner votre point de vue. Est-ce que vous avez capté ou pas? Vous allez libérer la vie de ma nièce de gré ou de force. Vous l'avez vu mariée ici? Vous l'avez vu fiancée ici? Vous l'avez vu même dotée ici? Alors, diantre à moi, alors. Foutez-lui la paix. Arrivez à un moment donné. La petite ne peut même pas se concentrer sur son travail. Une fois qu'elle est se concentrée sur son travail, elle essaie de rire seulement. On lui rappelle. Vous lui avez donné un engagement? Vous lui avez donné un engagement? Et mettre le poing sur les yeux en gros grain. Ma bouche ne porte pas string, nous, caleçons. Ma bouche, elle est directe. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Si vous n'avez de respect pour personne, je viendrai vous gifler en paix public. Et puis, vous ne pourrez rien faire. C'est la parole de l'holo côté qui va rester. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, diantre. La petite reçoit un artiste sur son life qui la fait rire. La petite reçoit une personne qui lui apporte la paix. Pourquoi? Donc, il y a une personne qui doit chanter pour Kimi et personne d'autre ne doit chanter pour Kimi. Vous vous donnez ce droit-là par rapport à quoi? Vous vous donnez ce droit-là par rapport à quoi? Les bêtises que vous avez faites sur Antala, là. Au fini, j'en ai vu qu'Antala était un bon enfant qui aimait sa soeur, hein? Vous les abonnez, là. C'est vous qui êtes en train de commenter. Antala garde notre télé-novelas. Antala garde notre télé-novelas. Pour qui est-ce que vous vous prenez pour dire qu'Antala garde votre télé-novelas? Toute personne qui est prête à porter un soutien à ma nièce, elle a bienvenu. Le reste chède. Je répète, le reste chède. Les profiteurs passaient à côté des promesses inachevées. Non et non avenus, là. Pardonnez. Ne me n'en faites pas trop. Je vous dis une chose que je n'ai jamais dit sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas que le fait même que Kimi dit j'apprends à connaître quelqu'un et que Axel aussi dit j'apprends à connaître aussi Kimi, ça les ferme beaucoup de potes. Il y a le, comment on appelle ça? Il y a le fils d'un président, j'ai dit son général, qui est rentré en contact avec moi pour dire Lolo chère ta nièce de Djibouti et c'est d'un ministre plus tôt il a dit du président encore de Djibouti moi je ne connais même pas le pays je suis amoureux de ta nièce Data Lolo Gauthier dis-moi ce que tu veux je vais t'amener j'ai dit ma fille n'est pas à vendre c'est ma fille qui décide avec qui elle veut être elle a décidé d'apprendre à connaître quelqu'un cela ne veut pas dire que elle a enchaîné par quoi que ce soit nous on respecte la ligne éditoriale vous m'avez une fois venu parler ici pour dire que oui il y a le fils d'un ministre de Djibouti qui aiderait ma nièce ma nièce me n'aimait pas au courant parce que je ne lui ai même pas dit ça je ne suis pas le genre de tante Papato qui a venu mélanger sa vie sentimentale ma fille dit qu'elle apprend à étudier quelqu'un je la laisse dans son étude à celle qu'elle a là souvent elle fait des vidéos avec des femmes les mondiaux vous partez lui dit pourquoi elle fait des vidéos avec des femmes quand c'est Kimi qui fait un petit truc là vous vous déchaînez sur ma nièce on dirait qu'elle est un féline ça ne va pas ou quoi vous vous prenez pour qui allez-y mettre sur vos pages que Tata Loulopote est en train de gâter la tenue novelasse mais je suis en train d'arranger son business il faut qu'elle se concentre sur ses affaires au dédirement des garçons ses affaires d'abord ses intérêts d'abord ensuite vient le reste moi je me suis marié à 19 ans pile ma première fille je l'ai fait à l'âge de 19 ans je suis encore dans ce foyer non j'ai abandonné le gars comme un police suspect à la gare cela veut dire qu'elle est encore dans la fleur de l'âge vous n'allez pas venir déverser votre frustration à mourir que la suive ma nièce je vous tiens et je vous mets en garde actuellement la statue visée après ça sera statue avec les noms vous ne me connaissez pas la seule personne qui peut moi m'arrêter c'est Dieu même le général Camille Makosso il sait que quand je suis fâché ah je gâte le coin mais remarquez bien quand je gâte le coin c'est le vrai visage des gens qui sortent après je suis un ange je suis un ange je sais faire mettre le vrai visage de l'être humain en face de moi moi on ne me berne pas on ne joue pas avec moi je ne suis pas une personne qu'on peut manipuler à votre guise vous avez quel problème même sur la vie de ma fille ce n'est pas un garçon qui est venu chercher sur la toile les garçons il y en a beaucoup les femmes il y en a beaucoup quand je lui donne des conseils je lui dis consomme toi sur ton travail c'est ton premier mari ton travail il ne peut pas te donner un gourmet ton travail il ne peut pas te jeter à la verdure populaire ton travail il ne peut pas faire que les gens vont te regarder et puis vont te dire oh voilà son papa pasteur il parle ici aux filles sa fille est venue chercher un garçon sur internet on ne sait pas si ça a dû c'est terminé ou pas le fait même ça sera comment la suite d'Innovelas parce que la fois passée quand Tata Lolo avait crié sur papa mère et maman Nema de laisser Kimi tranquille de laisser Kimi et Axel tranquille de leur laisser respirer être libre dans leur live et tout papa Mera et maman Nema avaient abandonné en tout cas je me souviens même papa Mera avait enlevé toutes les vidéos des Kimi sur sa page TikTok et tout maintenant je vois cette fois-ci Tata Lolo a signé elle a dit sa bouche n'importe et pas calçon peu importe votre identité à cause de sa nièce elle va prendre sa défense alors la réaction de papa Mera ça sera comment après cette sortie-là parce que la sortie ici c'était hier toutes les déclarations qu'elle a fait c'était hier sur TikTok ça sera comment la suite de cette nouvelle ici restez toujours branchés chers réseaux sociaux vous aurez la suite ici quand je viens avec mes vidéos je vous explique vraiment mot à mot pour que vous puissiez comprendre je ne sais pas je ne vous mets pas des choses comme ça tellement bloquent non j'explique exactement ce qui s'est passé alors ça sera comment la réaction Axel va réagir comment face à l'attente de entre parenthèses Kimi qui prétend être son bébé chouceau son cycle comme il aime bien l'appeler bébé chouceau en cycle ça sera comment général Makosso Makosso il va réagir comment face à la sortie de sa soeur pour défendre sa nièce vous connaissez toujours le général Makosso il est trop protecteur surtout envers sa famille même avec sa terre ses enfants elle est trop même ce qu'il a fait moi je pense que c'était ses filles insamblant parce qu'elle n'avait pas voulu en tout cas humilier Axel alors la suite sera comment de ces novelas la suite au prochain numéro quand je viendrai avec la réaction de Papamira le général Makosso et moi je sais que si Papamira réagissait il y aura Tata Lolo qui viendra encore réagir doublément mais le film est là vous connaissez le film qui m'y a fait du tout vous connaissez comme ça va si c'est le buzz si c'est pour mettre l'ambiance on sait que c'est pour ça on est la meilleure pour vous emballer avec des histoires comme ça ça vous permet de vous déstresser un peu alors appelez-moi Mama Rezo appelez-moi Mama Beuse vous êtes nouveau sur ma chaîne moi c'est Mama Rezo moi c'est Mama Beuse n'hésitez pas de vous abonner cliquez la cloche de notre chaîne c'est une chaîne d'art de divertissement on ne vient pas insulter les gens ici on vient faire des analyses objectives on vient et puis on respecte le droit des images alors abonnez-vous cliquez la cloche de notification aimez la vidéo commentez surtout partagez la vidéo on se retrouve dans une nouvelle vidéo que Dieu vous bénisse bye